Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et Suri Play pour WatchLab, comment ça va Suri ? Ça va très bien toi Wisher ? Comme d'habitude ça va très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour vous présenter nos coups de coeur de la semaine. Je débute avec l'arrivée de nouveaux sponsors pour l'Overwatch League. L'Overwatch League a déjà accumulé plusieurs sponsors au fil de sa saison inaugurale. Des noms comme Toyota ou Spotify, voire T-Mobile ont fait leur apparition sur nos écrans. D'après le site Breakflip, qui relaie les déclarations faites par Activision Blizzard suite au récent appel sur les résultats du groupe, 4 autres noms vont s'ajouter à la liste, Kellogg's, Uniqlo, Lego et Nerf. Si les 3 derniers cités disposent déjà d'un droit d'utilisation sur la licence Overwatch pour des produits dérivés, il s'agit là d'un accord d'un niveau supérieur. L'élément qui me semble important ici réside dans les noms. Si l'annonce de nouveaux sponsors peut être considérée comme une information banale, elle est en réalité très importante sur le long terme. L'e-sport est une discipline qui tend à se faire connaître du grand public et à s'imposer malgré quelques réticences. Pour autant, en se plaçant du point de vue de ce fameux grand public, tout en prenant l'hypothèse qu'il ne connaît rien de l'e-sport, les noms de Kellogg's ou encore de Lego vont quant à eux être vecteurs de curiosité. Présents dans nos petits déjeuners ou dans les chambres d'enfants, ces deux exemples cités sont un moyen de poser la réflexion suivante. Pourquoi, insérer un nom d'entreprise connu parmi les 4 cités, viendrait investir dans des compétitions de jeux vidéo ? A ce petit jeu, la suite des événements pourrait bien être la volonté de venir voir ce qu'il en est de ses propres yeux. L'intérêt est double, financier dans un premier temps puisque comme nous l'avons vu, l'accord passé rapporte certaines sommes à Activision Blizzard, tout en diffusant Overwatch au travers de nouvelles sources de revenus tels les produits dérivés. Moral dans un second temps car permettant de convaincre de nouveaux joueurs, spectateurs ou même investisseurs de rejoindre l'expérience Overwatch via son e-sport. Une manière de travailler à l'implantation de l'Overwatch League est plus largement de l'e-sport dans les mœurs. Il ne manque plus que l'officialisation des 4 entités ciblées pour en avoir le cœur net mais la saison 2 de l'Overwatch League s'annonce aussi tonitruante que bénéfique pour l'avenir d'Overwatch. Ainsi, que penses-tu mon cher Wisher de cette potentielle arrivée de nouveaux sponsors et leur impact ? Et bien cela ne peut être que de bon augure pour la League et son développement. Les sponsors se multiplient et tu as très bien mis en avant les différents avantages mais j'y mettrais simplement une petite réserve. Comme on a pu le voir en saison 1, les sponsors sont généralement mis en avant lors des streams et j'ai peur qu'avec la multiplication des sponsors, la League se transforme en une sorte de vitrine. A voir comment Blizzard a réussi à gérer ça. C'est vrai qu'il existe un risque de voir l'équivalent du football américain arriver en Overwatch League. Chaque arrêt de jeu est un prétexte pour diffuser une page de publicité et pour autant, je tends à croire que Blizzard saura s'adapter à son audience pour éviter un tel listing commercial, au moins sur son stream Twitch. Pour ce qui en est de la télévision et notamment la partie américaine, les spectateurs sont déjà habitués à ce genre de choses. Nous verrons bien ce qu'il en est. Je te laisse à présent présenter ton coup de cœur de la semaine. Alors de mon côté je vais vous parler de la grande finale des Overwatch Contenders Corée. Celle-ci s'est déroulée hier à savoir le samedi 11 août et on a eu le droit à un spectacle grandiose. La rencontre posait Kong du Pantera à Runaways sur un BO7 qui s'est étendu jusqu'à 8 maps. Oui oui un BO7 en 8 maps pour vous dire à quel point le niveau était serré. Ce match c'est tout simplement du beau jeu et des moves incroyables à tous les coins de rue et des compositions sorties de derrière les fagots. Avec par exemple une défense de Runaways sur King's Draw sans main tank à base de Ange, Ana, Sombra Farah, Zarya et Hammond. Et oui puisque cette finale signe aussi la première apparition de Hammond dans le circuit compétitif Blizzard. 8 maps c'est un peu long je vous le concède mais si vous avez quelques heures devant vous et que les commentaires anglais ne vous font pas peur, je vous recommande chaudement de jeter un œil à cette finale. Les liens sont en description. Du coup si oui as-tu pu jeter un œil à cette finale et si oui qu'en as-tu pensé ? Alors je n'ai pas encore trouvé le temps pour voir l'ensemble de la finale mais j'ai déjà pu décortiquer quelques phases de jeu. Cette composition dont tu as parlé à base d'Amand m'a vraiment bluffé et est particulièrement intéressante. C'est la première fois que l'on voit le hamster utilisé à un niveau compétitif et c'était l'occasion de prendre des notes. Je retiens notamment la possibilité qu'offre ce 6 de personnage. Hammond vient harceler les lignes au sol pendant que la Farah vient se positionner tranquillement et bombarde depuis les airs. Sur la défense de Runaway c'est ce qui aura permis à Axal de placer un barrage de missiles récupérant le double kill après le bon travail de sable de Janu sur son Hammond. Rien de plus à ajouter, la stratégie de Runaway en plus d'être avant-gardiste était rudement efficace. C'en est donc fini de coup de cœur de la semaine, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir sur ceci dans les commentaires. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne voire même activer la petite cloche et nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et si cette émission vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce on se dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde.